Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle émission de Tennis Break News. Notre invité aujourd'hui a longtemps lutté sur le circuit Challenger pour finalement s'installer à 24 ans dans le top 100 mondial, férus de rap américain, des premiers albums de Coldplay mais aussi des livres de Joël Dicker. Il a signé juste avant le confinement sa plus belle victoire en carrière face à Grégoire Dimitrov à Montpellier. Bonjour Grégoire Barrière. Bonjour, bonjour à tous. A vos côtés, c'est un scoop, le futur capitaine de l'équipe de France garçon des 15-16 ans. Il pourra donc transmettre à la nouvelle génération son expérience d'ancien 36e joueur mondial. Bonjour Florent Serra. Bonjour, bonjour à tous. Après une semaine de bricolage, il a enfin réussi à relever l'écran de son iPad pour nous prouver qu'il a bien un cou en dessous de sa tête. Bonjour Rodolphe Gilbert. Bonjour. C'était pas beau de se moquer. C'est ça, les anciennes générations n'est pas toujours bon avec tout ce qui est médias, toutes les tablettes et tout. Nous, on a été élevés avec le crayon et la feuille de papier. A vos côtés, il a été l'équipementier de beaucoup de joueurs et de joueuses de l'équipe de France et de Navarre, sauf de l'irréductible Gaulois Rodolphe Gilbert. Il connaît Grégoire Barrière depuis plus de dix ans. Bonjour Franck Boucher. Bonjour à tous et puis je vais dire bonjour aussi aux spécialistes tennis qui nous regardent, les magasins spécialistes tennis, c'est important aussi. Merci. Avant d'aborder le thème principal de l'émission sur la relation entre coach et joueur, d'abord comment vas-tu Grégoire ? Dès la mi-mars, je rappelle que tu t'es confiné avec ton meilleur ami Lucas Pouille sur la Côte d'Azur. Vous en avez profité pour jouer un peu au tennis ? Ben écoute, ça va très bien. Oui, voilà. Lucas, avant le début du confinement, avait loué une maison pour qu'on puisse s'entraîner, comme on sentait un peu le truc venir. Donc oui, on a pu un peu s'entraîner, se maintenir en forme physiquement. On a fait surtout pas mal de physique. Tennis, pas beaucoup. On a essayé juste un peu de garder quelques contacts, mais tout va bien. Voilà, on passe le temps comme on peut. Florent, si tu avais eu la possibilité pendant ta carrière de te confiner avec un autre joueur pendant deux mois, tu l'aurais fait avec qui ? Pourquoi pas une joueuse ? Laquelle ? Alors laquelle ? Ça marche non ! Écoute, non, je pense que je me serais confiné avec Gilles Simon, parce qu'on partageait pas mal de passions. On aurait joué aux échecs, un peu aux jeux vidéo, on aurait joué au tennis. Je pense qu'on a été un petit peu à notre manière confiné pendant le circuit, puisqu'on a partagé un petit peu la chambre aussi. donc on a passé pas mal de temps ensemble. Je pense que s'il était d'accord, s'il avait été d'accord, ça aurait été une bonne idée. Et toi, Rodolphe ? Moi, je me serais confiné avec Federer. J'aurais essayé de voir un peu comment il s'entraînait, tout ça. Passer du temps avec un gars qui touche un peu pas trop mal la balle, ça aurait été intéressant. Moi, ça m'aurait bien plu. Franck, depuis 1995, en tant qu'équipementier, tu as travaillé, côtoyé, chouchouté des centaines de joueurs et joueuses. Avec lequel ou laquelle tu aurais pu rester confiné pendant deux mois ? Ah, écoutez, plutôt un trio, je vais dire. Je dirais Gaël Monfils, Marat Safin, Gustavo Kuerten et puis une fille quand même, peut-être Anna Kournikova. Voilà, pourquoi pas. Un beau confinement, alors. Avec les trois garçons, là, il arrive beaucoup de mal. Ce confinement vous a permis, Grégoire, de lancer un projet solidaire. « 1000 sourires fleuris pour nos maisons de retraite », c'est le nom que tu as donné à cette campagne de dons sur l'ICI afin d'offrir 1000 bouquets de muguets aux personnes âgées confinées dans les EHPAD à Saint-Maur. Raconte-nous pourquoi ce projet te tenait à cœur, Grégoire. Depuis le début du confinement, on voyait pas mal d'associations fleurières à droite à gauche et je ne savais pas trop comment faire pour aider vers chez moi parce qu'eux m'aident depuis que je suis tout petit. Ça va de mon premier club à même jusqu'à maintenant. Ils m'ont toujours aidé financièrement, soutenu. Voilà, ils ont toujours été derrière moi. Donc, je ne savais pas trop s'il fallait que je livre des repas plutôt dans les hôpitaux ou alors ça, ça avait été déjà fait quand j'ai pris contact avec la mairie. Donc voilà, à Saint-Maur, il y a beaucoup d'EHPAD et de résidences. Donc, on a mis en place ça pour pouvoir aussi aider les fleuristes qui ne vendent pas trop de fleurs en ce moment du coup. Donc voilà, c'était une chose pour apporter un peu de gaieté chez eux, chez les aides-soignants, ceux qui sont dans ces instituts. Donc voilà, c'est parti comme ça. Après, j'en ai parlé avec mes parents qui étaient aussi, qui ont été derrière moi et qui ont assuré la logistique aussi avec moi. Merci beaucoup Grégoire. Et si vous souhaitez y participer, vous avez jusqu'à ce lundi pour le faire, il me semble, si je ne me trompe pas. C'est ça. Messieurs, lors de la dernière émission, on avait vu que l'Autriche allait rouvrir ses cours de tennis depuis l'Espagne et a annoncé également que le tennis allait être l'un des premiers sports à reprendre. En France, la situation a évolué cette semaine. La reprise du tennis est prévue à partir du 11 mai prochain en fonction de la situation sanitaire dans chaque département. Voici les pistes de réflexion qui pourraient être officialisées très rapidement. Pas de vestiaire, ni de clubhouse, ni de lieu pour accueillir les joueurs. Les doubles seront interdits. Il faudra évidemment respecter tous les gestes barrières et de distanciation. La pratique est autorisée uniquement en extérieur et pas en indoor. Et comme nous l'avions proposé lors de la dernière émission, la FFT demanderait aux joueurs de différencier leurs balles et de ne pas toucher les balles de l'adversaire. Concernant l'enseignement, enfin, seuls les cours individuels seraient autorisés. D'autres précisions, évidemment, seront apportées d'ici le 11 mai par la Fédération. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle, non Grégoire ? C'est sûr qu'on a tous hâte de pouvoir reprendre nous l'entraînement et pour tout le monde de pouvoir aller taper, se défouler un petit peu. C'est clair que c'est une bonne nouvelle. Maintenant, il va falloir faire attention dans quelles conditions. J'ai vu apparaître que si on fait des cours individuels, il y a seul le coach qui pourra ramasser les balles. Donc, j'ai direct envoyé un message à Marco pour lui dire qu'on ne ferait que du panier. Mais oui, c'est sûr que c'est une bonne nouvelle. On a tous hâte de pouvoir se défouler, transpirer et de pouvoir retaper la balle tout simplement. Rodolphe, qu'est-ce que tu penses de cette avancée ? On savait de toute façon que dès la reprise, dès qu'on aurait l'autorisation de pouvoir reprendre le tennis, il allait falloir s'adapter et les mesures que les joueurs touchent que leurs propres balles, c'est une très bonne mesure évidemment d'être chacun d'un côté du filet, de ne pas se croiser, ne pas arriver en même temps et se laver les mains avant. Après, on minimise je pense grandement les risques et je crois que tous les acteurs du tennis, tous les gens qui sont dans le tennis, que ce soit les joueurs en premier évidemment, mais pas que, il y a aussi tous les enseignants et tous les pratiquants qui ont envie de refaire un peu des activités qui sont confinées chez eux depuis bientôt deux mois. Ça va faire du bien d'aller pouvoir bouger un peu et taper la balle. Franck, la dernière émission, tu espérais une réouverture rapide des magasins. J'imagine que tu as été soulagé par les annonces du Premier ministre. Oui, très bien. Pour l'écosystème du tennis, c'est une très bonne décision. Il faut que maintenant aussi que les maires, les présidents de clubs, fassent ouvrir aussi les clubs tout en gardant bien sûr ces barrières de sécurité. Je pense que c'est une très bonne chose pour le tennis, pour trois, quatre autres sports individuels aussi. Je pense que le sport passe avant plein de choses et que ça va être un très bon complément pour les gens, de pouvoir jouer au tennis ou jouer au golf ou d'aller courir tranquillement, mais avec quelques mesures un peu difficiles. Mais au moins, on a la possibilité vraiment de rejouer au tennis. Et ça, c'est une très bonne chose pour nos magasins, pour les marques, pour tout le monde. Enfin, on va pouvoir reprendre. Une autre annonce cette semaine, peut-être celle-là un peu moins positive. La ministre a déclaré que Roland-Garros ne se jouera pas à huis clos. Donc, il y aura des spectateurs ou il n'y aura pas de Roland-Garros. Une réaction, Rodolphe ? La réaction, nous, ce qu'on veut, c'est que Roland-Garros ait lieu avant tout. Mais avec du public, ça paraît compliqué. Sans public, Roland-Garros aurait été probablement très, très bizarre. Mais pourquoi pas ? Aujourd'hui, il y a des mesures qui sont prises. Maintenant, il va falloir espérer qu'il puisse y avoir du public. Parce que ce serait vraiment très néfaste pour le tennis français, notamment, qu'il n'y ait pas de Roland-Garros cette année. Grégoire, évidemment, j'imagine qu'un Roland-Garros sans public, ça enlèverait un peu de piment ? Oui, c'est sûr que c'est des émotions en moins. On joue aussi dans ces tournois-là pour pouvoir partager ce qu'on vit sur le terrain. Surtout nous, Français. Moi, je suis de la région parisienne. Donc, il y a toujours du monde qui vient me voir jouer quand je joue à Roland. Après, c'est mieux de jouer Roland que de ne pas jouer du tout. Mais aujourd'hui, j'espère qu'on va le jouer. Ça me paraît un peu compliqué. Il faut que toutes les frontières soient ouvertes. Donc, on en est encore loin. J'espère que ça va se passer. Mais je n'y pense pas encore, parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent se passer encore d'ici là. C'est encore loin, oui. Si on arrive à jouer Roland cette année, ce sera une très bonne nouvelle. Puisqu'on parlait de la FFT, je me tourne vers toi, Florent. Parle-nous un peu de ce nouveau rôle que la Fédération va te confier auprès des jeunes pépites du tennis français. Écoute, oui, c'était juste avant le confinement. En fait, j'avais rencontré Pierre Chéret. En fait, j'ai eu cette proposition de m'occuper de l'équipe de France des 15-16. Donc, c'est essentiellement, pour l'instant, pendant la Summer Cup. Donc, ça a commencé fin juillet. Mais là, ça va être assez compliqué. Pour les phases finales, ensuite, qui ont lieu au Touquet. Et ensuite, s'ils se qualifient la Coupe du Monde. L'année dernière, ça avait été aux Etats-Unis. Mais là, on ne sait pas encore où. Donc, c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait dans la transmission. Parce qu'au-delà, pour l'instant, de coacher un joueur vraiment sur le circuit, j'ai fait toujours des petites interventions dans les clubs, dans les ligues. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, de transmettre un petit peu toute mon expérience, ce que j'ai pu ressentir sur le circuit, les moments difficiles avant d'arriver au plus haut niveau. Et puis, toute la gestion d'une carrière, les habitués à être encore plus professionnels. Parce qu'à 15-16 ans, avant d'arriver au junior, on a encore pas mal de choses à apprendre au niveau du professionnalisme et tout. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, de transmettre les valeurs que j'avais moi, de combativité, les valeurs d'humilité, toutes ces valeurs qui ont fait ma force pendant ma carrière, de pouvoir les transmettre aussi à nos générations futures, à nos espoirs. Je trouve que c'est quelque chose, en fait, qui m'intéresse énormément. Je vous dis plus pour l'instant que le travail qu'ils ont avec leur coach, de coaching du matin au soir. C'est plus le fait de les sensibiliser aussi au professionnalisme, de les aider. Je peux aller aussi faire des étirements avec eux, les accompagner dans tout ce qu'ils font autour. Et puis aussi, un dernier point, essayer de voir ce qu'il y a des choses que j'aurais pu faire mieux dans ma carrière. Mais justement, essayer de les sensibiliser là-dessus, voir ce que j'aurais pu améliorer, mais aussi les aider pour qu'eux puissent faire des choses différemment. Je parle des moments qu'on aurait pu peut-être… Il y a quelque chose qui est dur dans le tennis, c'est de profiter des bons moments. Parce qu'on est souvent confronté à la défaite. Dans un tournoi, tu peux très bien gagner des supers matchs. Et puis finalement, au bout d'un moment, à moins de gagner tous les tournois comme on fait des Aaron Adol, au bout d'un moment, tu es confronté à la défaite. Je veux dire, c'est super difficile de repartir ensuite. Et je veux dire, profiter même momentanément d'un super moment, d'une belle victoire, et puis repartir ensuite le lendemain, je trouve que c'est quelque chose que j'aurais pu améliorer. Donc voilà, essayer de faire tout ce travail avec eux et de transmettre. Rodolphe, c'est exactement… 15-16 ans, c'est exactement l'âge auquel tu as connu Grégoire. Tu as toujours dit et senti qu'il allait réussir à percer au plus haut niveau. Pourquoi cette sensation ? Sauf pas lui, peut-être. Mais c'est vrai que souvent, j'ai parlé avec ses parents. Moi, quand je le voyais jouer, pour moi, Grégoire, on discute à partir du top 100. Avant, on ne discute pas. C'est rien de surprenant qu'il soit à ce classement-là. Ça a pris sûrement un petit peu plus de temps que prévu pour des tas de raisons. Mais Grégoire, il a une qualité de balle que vous ne voyez pas régulièrement chez les jeunes. Et moi, je pense que quand on ne sait pas faire avancer la balle, c'est quelque chose qui est compliqué à acquérir. Et quand on l'a naturellement, c'est une très, très grande force. Après, il n'y a pas que ça. Bien évidemment, derrière, il faut du travail, il faut de la rigueur, il faut aussi de la patience parce que ça n'arrive pas toujours quand on le veut. Mais c'est vrai qu'à 15 ans, je n'avais pas forcément de… Pour moi, les voyants étaient ouverts pour que Grégoire puisse faire une carrière déjà dans les 100 premiers. C'est pour moi la barrière qui permet d'être dans le tableau final des grands chelems. Et aujourd'hui, dans le tennis, qu'est-ce qui se fait de mieux ? C'est les grands chelems. Donc, quand vous êtes top 100 mondial, vous êtes dans le vestiaire avec Natal et Federer. Vous êtes là dans le tournoi au même titre qu'eux. Justement, Grégoire, je rebondis dans le vestiaire quand tu croises les cadors du circuit, les légendes. Au début, maintenant, ça fait une année que tu es régulièrement sur le circuit. Mais au début, qu'est-ce que tu ressentais ? Toujours un peu, tu es fier déjà de pouvoir partager le vestiaire avec eux, de les croiser. C'est sûr qu'avant, je les voyais à la télé. Après, quand tu es français, tu as la chance aussi de pouvoir t'entraîner souvent avec les meilleurs. Moi, j'étais à la FED ou même aux alentours. Donc, j'étais déjà un peu habitué, on va dire, à croiser des mecs comme Tsonga, Gasquet, Simon. Après, c'est sûr que là, voir Federer, Natal, Djokovic dans les vestiaires, c'est encore autre chose. Mais au début, tu es fier, tu es content. Tu es un peu petit, mais après, tu prends l'habitude. Au final, tu peux le jouer, pas chaque semaine, mais presque sur les plus gros tournois en fonction du tirage. Et puis, les mecs disent toujours bonjour et ils te mettent très à l'aise. Donc, maintenant, on va dire que ça devient assez « normal ». Il est blasé, il est blasé. Non, mais tu m'as compris, tu comprends. On disait que tu connais Grégoire depuis plus de dix ans. Tu as donc pu suivre toute son évolution. Comment tu expliques qu'il est percé sur le circuit seulement à 24 ans ? Je ne suis pas assez technicien tennis pour voir ça. La seule chose, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, déjà, bravo d'être déjà dans le top 100. C'est ça qui est déjà important. L'âge, je dirais, n'est pas plus important. Il y a certains joueurs qui arrivent à 19 ans, 20 ans dans le top 100, voire même top 50. Et puis, à 23 ou 24, ils disparaissent. Donc, il n'y a pas vraiment de règle. Je pense que sa carrière et son début de carrière, je pense, a été assez bien structuré. Il a eu une structure dans un beau club de tennis que je connais bien, qui était aussi mon club, qui est l'ALP au Pérot-sur-Marne, où là, il a été avec un coach, un très bon coach, un très bon coach de club, si je peux nommer, qui est Pierre Lemoyne. Il pourra me dire, Grégoire. Voilà, il a eu une formation. Après, je crois qu'il a été à l'INSEP, au CNE. Il a eu une multitude aussi d'entraîneurs qui l'ont fait évoluer, qui l'ont fait progresser. Et certains ont dû lui donner encore plus un déclic. L'important, c'est aujourd'hui, c'est de rester le plus longtemps possible dans le top 100, ce que je lui souhaite, et puis de continuer à monter. Le 80e, ça ne suffit pas. Il faut y aller. Il faut continuer à monter dans le top 50 et je lui espère qu'il aille le plus loin possible. C'est déjà très bien. C'est dur aujourd'hui. Il y a du monde pour arriver dans le top 100. Donc, l'âge, à la limite, il est dans le bon âge. 24, 30 ans, 32 ans, voire même jusqu'à 38. Il n'a pas perdu de temps. Bon, voilà. Maintenant, à lui de continuer à progresser avec ses entraîneurs et sa façon d'être. Grégoire, le seul truc que je peux dire, c'est qu'il est entouré d'amis. Il a un état d'esprit très famille. On voit ce qu'il va faire avec les EHPAD et tout. Moi, je trouve ça super. C'est l'un des seuls joueurs aujourd'hui où j'ai entendu qu'il communiquait pour faire ce genre d'action. Moi, je dis bravo. Je dis bravo et que plein de joueurs continuent et que plein de joueurs fassent ça. Et puis, tous ses copains qui sont autour, j'espère qu'ils l'entourent bien, ils l'aident et que ça aille dans ce sens-là. Voilà. Bonne suite. Grégoire, comment on fait pour croire aussi longtemps à son étoile ? On sait que le circuit futur Challenger est très difficile. Et finalement, il y a assez peu de joueurs qui arrivent à éclater sur le tard. Il y en a évidemment, mais assez peu. J'imagine qu'il faut de la patience, de la détermination, beaucoup de travail, mais peut-être aussi un environnement familial solide. Oui, c'est sûr que pour moi, c'est le plus important parce qu'en tant que joueur, tu es seul. Tu as toujours des hauts et des bas. La détermination, elle baisse aussi de temps en temps. L'envie aussi. Donc, il faut du monde aussi un peu en dehors pour te soutenir. Toujours montrer que tu peux y arriver, te donner confiance. Voilà. Dans les périodes plus difficiles, ça a été le plus important. Après, c'est sûr qu'au fond, il faut toujours arriver à se persuader qu'on va y arriver. Donc, si on ne se perçoit plus qu'on va y arriver, c'est très compliqué de repartir à l'entraînement le lendemain. Déjà que c'est souvent rébarbatif. Si tu ne crois plus en toi, ça ne sert plus à rien d'y aller. Donc, c'est un tout. Il faut d'abord croire en soi et ensuite que ton entourage te soutienne tout le temps, quoi qu'il arrive, malgré les choix que tu peux faire, même s'ils ne sont pas toujours d'accord. Le plus important, c'est ça, c'est l'entourage. Florent, toi aussi, tu as disputé ton premier Roland-Garros à 23 ans. Pourtant, cela ne t'a pas empêché de remporter ensuite deux titres sur le circuit et d'atteindre la 36e place mondiale. Comment on fait pour s'accrocher à son rêve, ne pas douter ? Des doutes, il y en a forcément en carrière. Pour reprendre la question, c'est vrai qu'il n'y a pas de tout à l'heure. Chacun son rythme, j'ai envie de dire. Moi, j'ai commencé le circuit à 19 ans, juste à 18 et demi, 19, juste après le bac. Et après, j'ai galéré aussi, comme a pu faire un peu Grégoire, sur les challengers. Futur, heureusement, pas trop, trop longtemps. Mais Challenger, quand même, trois, quatre ans. Et c'est vrai qu'il y a des moments de doute, forcément, parce qu'il y a des blessures. J'ai une blessure, moi, à un moment donné, je me suis demandé si j'allais pouvoir faire carrière. On m'avait dit qu'il fallait sûrement que j'arrête. Donc là, tu as quand même un gros doute. Tu trouves des solutions. J'en ai trouvé à l'extérieur. C'est là aussi, comme Grégoire le disait, l'entourage est très important. Il faut être bien entouré, que ce soit par les coachs. Moi, après, j'ai été en cours. Heureusement qu'il y avait aussi les parents derrière. On me dira, allez, on remettra les bouchées doubles. On va bien se soigner. J'ai pris ma structure un peu privée au niveau des soins. Mais ça a été compliqué. Même trois ans de Challenger. Je me souviens une anecdote. Je suis au fin fond du Mexique en 2005. Donc mon premier Roland, tu l'as dit, c'était en 2004 dans le tableau. J'ai goûté au haut niveau. Finalement, je perds avec des balles de match. Inombra contre Spadea. Et puis derrière, tu replonges sur des Challengers. Et là, à un moment donné, tu doutes. Tu es 200, 250. Je dis, allez, je ne vais peut-être pas y arriver. C'est logique, mais on essaie de ne pas renoncer. Et un an après, je suis au Mexique. Je perds en calif d'un tournoi. Je suis avec Eric Vino et Joe. Je jauge de partager la chambre avec lui. Et à un moment donné, je perds en calif. Joe Tsonga. Joe Tsonga, j'ai un ras-le-bol. Je dis à Vino, là, tu ne vas plus me voir pendant trois jours. Ça n'allait plus. Joe, avec la confiance qu'il avait en plus en altitude, me dit, ce tournoi, moi, tu vas voir, je vais le gagner. On était en quart ou en huitième. Et il lui a gagné. Et à un moment donné aussi, je pense qu'il faut, de temps en temps, c'est facile de se laisser aller, mais il faut peut-être se mettre un petit coup de pied au cul. Et je suis retourné voir Vino. J'ai dit, écoute, c'était Gégé Potier qui m'entraînait aussi à l'époque encore. Mais c'était Vino qui était là-bas. Reprépare-moi, vas-y. Je dis à Joe, moi, tu vas voir, toi, tu vas gagner cette semaine. Mais finalement, je vais gagner la semaine d'après, moi. C'est un gros tournoi. Et puis, moi, je me prépare sans garantie extraordinaire, mais sans bien jouer au tennis, forcément. Mais là-dedans, en étant préparé physiquement, déjà, avec beaucoup de confiance, au Mexique, tu te fais un bon cardio. Et ça a souri et ça a un peu lancé ma carrière, ce tournoi. Je l'ai gagné. Et après, comme disait Grégoire, c'est de la confiance. Et après, la confiance, tu gagnes des matchs, tu t'enchaînes. Et puis, tu arrives à Roland, tu passes un tour, tu progresses, tu rentres dans les 100, tu t'approches des 50. C'est super intéressant, mais des doutes, il y en a. Il faut les gérer. À 17 ans, Grégoire, tu es entré à l'INSEP avec Lucas Pouille et Mathias Bourg, entre autres. Est-ce que cela a été un déclic pour toi dans ta progression ? Oui. Quand tu arrives à l'INSEP, tu te dis vraiment que c'est ce que tu veux faire. Tu veux faire carrière dans le tennis. Déjà, tu commences le circuit junior. C'est exactement la même chose que le circuit senior. C'est pour les juniors, sans point de TP, sans argent, sans rien. Mais c'était déjà dans les beaux hôtels, des beaux clubs, des beaux tournois. Donc, tu as l'impression d'y être limite. Et en plus, tu t'entraînes parmi les meilleurs français, avec d'autres sportifs qui sont aussi les meilleurs dans leur sport. Donc, tu te dis vraiment que tu commences à faire partie d'une élite et que tu vas tout faire pour y arriver. Parce que, mine de rien, une fois que tu sors de l'INSEP, tu repars totalement à zéro après les juniors. Donc, ce n'est pas facile non plus. Mais une fois que tu as eu ça derrière toi, tu sais un peu, tu as goûté un peu au gros circuit. Parce que quand tu as fait les grands schlames juniors, tu sais un peu comment ça se passe sur ces tournois-là. Donc, c'est vraiment ce moment-là où je me suis dit que je ne veux faire que ça. Je passe quand même le pack parce que mes parents voulaient que je le passe. Mais voilà, après, une fois que c'est passé, j'arrête les études et je me lance à fond dans une carrière. Et on verra bien où ça me mène. Mais voilà, c'est sûr que c'est à cette période-là où je me suis dit que je voulais me lancer dans le pack. Vraiment. En septembre 2014, à Orléans, Grégoire et Florent, vous vous êtes affrontés. Et c'est Grégoire qui s'était imposé en 3-7. Est-ce que vous vous souvenez de ce match ? Ouais, un petit peu. Moi, je m'en souviens bien. Je ne sais plus si c'était le dernier tour ou avant le dernier tour de Cali. C'était le dernier tour de Cali. C'était le dernier, puisque j'étais resté quand même pour signer Lucky. Moi, je m'en souviens bien parce que j'avais fait deux matchs. J'avais fait deux matchs. Il n'y a pas eu un bail ou un truc, mais il y a eu deux matchs dans la journée. Et ça a été 7-6 au troisième d'ailleurs. Et en plus, on ne jouait pas sur le site. Tu joues sur Orléans. Tu jouais sur la surface ultra rapide. Avec Grégoire qui ne met que des lattes en plus. Ça ne va pas être bien simple. Moi aussi, je mettais des lattes. Mais il m'avait fait bonne impression sur ce match, Grégoire. Ça jouait très, très vite quand même. Ouais, je me souviens bien. Grégoire, c'était ton premier challenger. Il me semble, carrière, si je ne dis pas d'erreur. Ce n'était pas un grand souvenir parce qu'après m'être qualifié, à Orléans, à l'époque, tu arrivais sur une surface complètement différente, sur sa course centrale qui était ailleurs. J'avais pris 2-1 sur Kenny Deschepers, il me semble, qui avait dû faire finale derrière. C'était un autre tournoi. Je n'avais pas passé un bon moment. C'était une des premières fois où je jouais sur un cours assez grand avec du public. Je ne m'étais pas senti à l'aise du tout. Et ça, ce n'était pas très bien passé. J'avais hâte que ce moment se termine quand j'étais sur le cours. Petit flashback, Grégoire. Un coach, je crois, a eu une importance dans ta carrière. Il s'agit de Paul Julien Delojas. Est-ce que tu peux nous parler de lui ? C'est mon premier entraîneur à l'AVG à Saint-Maur, dans le club à côté de chez mes parents. Tu avais quel âge ? J'ai commencé avec lui à 5 ans, jusqu'à 12 ans où je suis allé à l'LP ensuite. C'est un peu lui qui m'a tout appris au début. J'ai passé du temps avec lui. Il m'a donné le goût au tennis aussi, l'envie de jouer. Il m'a amené un peu à droite, à gauche aussi sur les petits tournois. C'est avec lui que j'ai commencé à avoir mes premières victoires. Ça a été très important. Je le recroise de temps en temps. Je vais de temps en temps au club. Ça fait toujours plaisir de le revoir. Il est toujours au taquet, même avec les nouveaux jeunes. Il a entraîné ma sœur, mon petit frère. Là, il a d'autres petits jeunes. Il continue son chemin aussi. On a une petite surprise pour toi. Il a souhaité te laisser un message. On l'écoute et on en discute juste après. Bonjour Grégoire. Je voulais te raconter une petite anecdote. Quand tu avais 10 ans, on était parti sur le tournoi de Strasbourg. C'était un inter-région important. Ça se jouait sur terre battue extérieure. Tu as passé les premiers tours sans encombre pour arriver en demi-finale. Mais le jour des demi, il pleuvait. Du coup, pour vous occuper et vous connaître un petit peu mieux, les cadres de ligue et les coachs ont décidé de vous demander quel métier vous souhaiteriez faire plus tard. Chacun d'entre vous est passé à noter sur un papier. Et le soir, avec les coachs, on a dépouillé. Tout le monde avait noté champion de tennis. Sauf toi et un autre joueur. Du coup, les coachs, pour eux, c'est vu quoi. Le soir, ça m'a travaillé. Le lendemain matin, je suis venu te voir au petit déjeuner. Je t'ai demandé, mais ce n'est pas ton rêve d'être champion de tennis ? Et là, tu m'as donné une réponse dont je me souviendrai toute ma vie. Tu m'as regardé et tu m'as dit, si, si, je veux être champion de tennis. Mais les autres, ils ne savent pas à quel point ça va être difficile. C'est énorme. À plus. Et je ne sais pas si tu te souviens du métier que tu avais noté sur le papier. Moi, non. Alors du coup… Je ne sais plus de cette histoire. Mais c'est très possible. Est-ce que tu ne te souviens pas du coup du métier que tu avais écrit ? Je ne me souviens pas. Non, mais c'est très possible. Parce que… Jusqu'à ce que je rentre à INSEP, ce n'était pas une obsession non plus pour un tennis. Je n'avais pas voulu aller en Pôle France. J'étais bien chez moi, avec mes potes, au collège. J'avais été en horaire aménagé qu'à partir de la troisième. Mais c'est tout à fait moi. C'est possible que j'aie dit ça. Après, je ne saurais plus dire ce que j'ai écrit sur le papier. Rock, c'est rare quand même qu'un enfant de 10 ans ait déjà la lucidité et le recul nécessaire pour se dire je peux y arriver, je veux y arriver, mais je sais que je veux en baver. Comment tu réagis à cette anecdote de Paul Julien Delojas ? Moi, ce qui m'interpelle, ce n'est pas tellement de dire oui, je veux y arriver, je sais que je peux y arriver. Ça, il y en a beaucoup qui disent ça. C'est la fin. Après, c'est d'être à partir de dire à quel point ça va être difficile. Parce que quand on commence à jouer, qu'on a 10 ans, 12 ans, qu'on joue dans un club, qu'on commence à faire quelques tournois, on ne peut pas s'imaginer ce que ça va être le circuit. Ça n'a rien à voir. Même de jouer au début, on joue des tournois à côté de chez soi, voire un peu en France pendant les vacances, mais après, il faut voyager chaque semaine. Et ça, pendant une quinzaine d'années, il faut s'y préparer. On n'est pas toujours préparé. On ne s'attend finalement pas du tout à ce que ce soit comme ça. Il y avait déjà beaucoup de lucidité, Grégoire. C'est bien. Florent, tu souhaitais nous parler d'Aloïs Bust, l'un de tes tout premiers coachs. En quoi c'est important d'avoir tout de suite le coach qui te fait passer des échelons ? Alors, c'est le premier coach lorsque je suis vraiment sorti de ma structure perso que j'avais dans ma ligue, ma structure un peu cocon parce qu'à chaque moment de ma carrière et déjà plus jeune, tous les entraîneurs que j'ai eus ont été très importants, que ce soit Patrick Labazuio, Bouska, Aloïs Bust, dans un premier temps à la FEDE, qui m'a aussi énormément positivé puisque c'est lui avec mon entourage, mes parents, qui a géré aussi ma blessure à la hanche. Et puis après, Rod et Gégé aussi lorsque je suis rentré dans le top 100 et qui ont été extrêmement importants, tout comme Pierre Chéret, un petit peu plus sur la fin de carrière. Donc, les entraînements étaient super importants. Je parlais d'Aloïs parce que justement, moi qui étais dans ce cocon familial, qui aurait pu aller à Poitiers, qui n'avait pas eu de proposition pour aller à l'INSEP, mais qui a eu la possibilité de rentrer à Roland-Garros si j'arrivais de ma ligue. Et je côtoyais moins les autres, je n'avais pas joué les tournois junior. Et je trouve que la transition entre le cocon familial et ma ligue et le fait d'arriver en internat et de partir sur le circuit Po, elle a été très bien faite par Aloïs Bust, qui a toujours gardé aussi un petit peu le contact avec les parents en rassurant les deux côtés, en me rassurant aussi et aussi en me faisant progresser parce que le cap des futurs, je l'ai passé très rapidement avec lui. Donc voilà, je trouvais que c'était très important d'être bien entouré aussi parce qu'encore une fois, il faut que le joueur se sente bien. Et à partir du moment où le joueur se sent bien, on peut vraiment commencer à travailler et tout. Et je trouve que ce moment de ma carrière a été vraiment déterminant pour que je puisse bien m'intégrer, bien me lancer sur le circuit principal. Grégoire, avant que tu nous dises quels joueurs t'ont inspiré pendant ta jeunesse, messieurs, est-ce que vous avez une idée ? Alors pour info, il y a un Français et il y a un joueur de l'Est. Rodolphe ? Qui ont inspiré Grégoire ? Moi, je dirais, sans contesse, Marat Safin. J'en aurais rajouté un autre perso, Marcos Bagdatis. Pourquoi ? Par rapport au style de jeu ? Oui, par rapport au style de jeu, évidemment. Moi, en tant que coach, je trouve ça vachement important que les joueurs puissent s'identifier à un joueur, quand on est jeune, de s'identifier à un joueur qui peut être un peu un modèle et qui correspond le plus proche possible de votre tennis. Et je trouvais que ces deux joueurs, ils collent bien au jeu de Grégoire. Grégoire, la réponse ? C'était bien Marat, mais après, c'était Polo Mathieu. J'aimais bien Bagdatis, mais mon idole, c'était Polo avec Marat. Alors, je ne parlais pas d'idole, mais plutôt de modèle de carrière. En termes de jeu, autant côté revers, ça pourrait ressembler. Pour le coup droit, vous êtes quand même assez loin, à mon sens. Mais c'était ces deux joueurs-là que je regardais tout le temps quand j'étais plus jeune. Et pourquoi ils t'ont inspiré Grégoire ? Pourquoi ces deux-là ? Ben, Marat, c'était parce qu'il avait un certain charisme. Voilà. Et c'était le beau gosse. Il déroulait un peu sur le terrain. Il jouait grave aussi. Et tu vois, c'était un peu tout ce que j'aimais. Et Polo, j'adorais son revers. J'adorais son jeu aussi. Son style. Qu'est-ce qu'il y a à l'envers ? Même si ce n'est pas du tout mon style. Mais voilà. À l'époque, quand j'étais plus jeune, c'était pour ça que j'adorais les voir jouer. C'est aussi le premier joueur que j'ai été voir jouer aussi en live, en Coupe Davis. Donc voilà. C'est aussi pour ça. Messieurs, en tennis, le coach a un rôle assez élargi avec une autorité à faire respecter. Pourtant, c'est le joueur qui reste sur le papier l'employeur du coach. Une situation parfois complexe et sinueuse. Comment éviter les clashs ? Quel est le secret des duos qui fonctionnent ? C'est notre débat du jour. Rodolphe, tu as entraîné Florent Serrat, mais aussi Marc Gickel, le coach actuel de Grégoire. Avant que vous nous racontiez vos expériences, arrêtons-nous juste quelques instants sur le récent clash entre Thiem et son ancien coach, Gunter Bresnik. Bresnik a entraîné Thiem pendant 18 ans, entre 2001 et 2019. C'est quand même assez rare pour le souligner. Une séparation il y a tout juste un an en mauvais terme, puisqu'encore aujourd'hui, Bresnik ne semble pas avoir digéré cette fin de collaboration qui avait débuté lorsque Thiem avait 8 ans. « Je me suis senti trompé, dit-il. Sans moi, Thiem serait encore en futur. » Thiem leur répondit qu'il était mégalomane et qu'il lui manquait de respect en public. Rodolphe, on le rappelle, tu as entraîné des dizaines de joueurs et de joueuses en France, notamment Florent, Gilles Simon, Marc Gickel, Hugo Imbert, Marion Bartoli, Kiki Mladenovic, et j'en oublie, on ne va pas tous les citer. C'est difficile de se quitter en bon terme après tant d'années de collaboration, parfois fusionnelle ? C'est difficile parce que je pense que la relation coach-joueur, c'est comme une relation amoureuse. On dit souvent que les relations amoureuses finissent mal en général. Mais en revanche, il faut essayer de préserver ça. Je pense que c'est bien de pouvoir se séparer d'un joueur ou arrêter d'entraîner un joueur ou que le joueur veuille prendre une autre direction et que la fin se passe bien. Malheureusement, ça ne se passe pas souvent bien, pas toujours bien. Et en général, après, ça laisse des traces. Grégoire, comment se passe ta relation avec Marc Gickel et Nicolas Coppin ? Comment sont répartis les rôles ? Est-ce qu'il y a des clashes parfois ? Et comment on les gère ? Oui, il y a déjà eu quelques clashes avec Marco. On a deux tempéraments assez sulfurés quand on est ensemble. En plus, j'adore le chercher. Il n'est pas très dur à trouver. Tous les ans, on les envoie des petites piques pour le prouver. Oui, on a de très bonnes relations. Quand je suis allé les chercher à l'Académie, je les connaissais déjà. J'avais vu Marco assez souvent sur les tournois quand j'arrivais et qu'il terminait. Nicolas, je l'avais vu quand j'étais à l'INSEP, puis il s'occupait des filles. Et donc, ça se passe très bien. On va dire qu'avec Nicolas, c'est un peu plus posé. C'est un peu plus, comment dire, pas notre papa, mais c'est un peu plus celui qui est plus calme, qui est plus réfléchi. Avec Marco, on entre plus dans les conversations. Je lui demande un peu des questions sur son expérience, sur un peu tout ça. Parce que lui, il a connu ce niveau-là en tant que joueur. Donc, c'est aussi une expérience en plus pour moi. Après, avec Marco, on cherche de temps en temps. On aime bien ça et on s'adore aussi en dehors du terrain. Marco, on est assez proche, voire très proche en dehors du cours aussi. Je ne vais pas dire que c'est un pote, mais pas loin. Alors qu'avec Nico, il y a quand même une certaine distance entre nous. C'est difficile de mettre des mots, mais c'est deux relations assez différentes, mais qui sont complémentaires pour moi. Les deux, ça dissonne bien et ensemble font que ça marche très bien depuis maintenant 2-3 ans, je crois, il me semble. Grégoire, on est allé interviewer Marc Gickel, qui souhaitait nous parler de toi et avait aussi une question à te poser. Grégoire, dans un premier abord, c'est quelqu'un qui est assez posé, qui est assez calme. Après, quand on le connaît un peu plus, il a son caractère. Il a son caractère qui ressort dans certaines situations. C'est bien de savoir se dire les choses. Vous voyez, quand ça doit gueuler, ça doit gueuler. Quand ça doit partir au clash, ça doit partir au clash. Et après, il faut comprendre pourquoi et pour avancer le plus bel. C'est quelqu'un de très attachant, qui a des très bonnes valeurs, qui sera à l'écoute, qui veut vraiment aider les gens qui l'entourent, les gens qui l'aiment autour de lui. Franchement, comme je l'ai dit, il est très attachant. On a envie qu'il lui arrive que du bien. C'est vrai que sur le terrain, il est, pour moi, dans le comportement. Après, par rapport à moi, on est un peu les opposés, mais il est un peu trop passif. On a essayé de travailler un peu là-dessus. Mais c'est aller aussi un peu contre nature. C'est essayer de pousser un peu plus vers le fait qu'il doit s'extérioriser davantage, qu'il doit montrer peut-être un peu plus ses émotions. Est-ce que c'est une fin en soi d'être arrivé dans les 100 premiers ? Est-ce qu'il compte aller encore plus haut ? Et jusqu'à quel classement, si on peut parler en termes de classement ? Dans quel domaine il peut progresser ? Parce que moi, je pense qu'il a des domaines où vraiment il a pas mal de travail affectué qui peut le faire progresser davantage. J'espère qu'il prend conscience de ça. J'espère que tout se passe bien pour lui, qu'on va bientôt se revoir sur les terrains de tennis. Au niveau du poids, je m'inquiète pas parce que je sais qu'il suit un programme physique assez rigoureux tous les jours. Donc normalement, qu'il se tienne en forme pour la reprise. Moi, je serai présent pour le pousser vers le haut. Grégoire, est-ce que tu veux répondre à ton coach ? Quelles sont tes ambitions pour les prochaines années ? Mes ambitions, c'est de toujours progresser, de monter au classement. J'ai envie d'essayer de gagner pour commencer un tournoi ATP, de rentrer dans les 50. Voilà, ça serait mes ambitions. Après, depuis qu'on a commencé à travailler ensemble, on ne se donne pas d'objectif de classement réellement. On essaie plutôt de progresser dans des aspects du jeu, physiquement, mentalement, à chaque fois et se donner des temps pour pouvoir progresser. Et on se dit que si ce qu'on a mis en place, on l'a bien fait, ça amènera le classement avec. Donc voilà, j'ai essayé d'arrêter de bosser en me focalisant sur le classement, sur les points, sur tout ce qu'il y avait à faire. J'ai l'impression que ça m'enlève beaucoup de pression et je le vis mieux, du coup, je vis mieux le circuit. Donc voilà, je ne me dis pas qu'il faut que je sois top 50 dans trois ans, sinon je serai défait. Je ne pense pas du tout à ça. Donc voilà, après, ils le savent, on essaie surtout de mettre des points tactiques, techniques à progresser et physique. Rodolphe, tu as bien connu Marc Gickel, puisque tu l'as entraîné plusieurs années. Est-ce que tu sentais qu'il avait la fibre pour entraîner ? Oui, 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 oui. Marco, c'est quelqu'un qui est très sensible, même si sur le cours, il a pu être l'opposé. C'est un peu Dr Gickel et Mr Hyde. Oui, ça ne me surprend pas. D'ailleurs, avant qu'il se lance sur le circuit, il avait commencé aussi des études pour être prof de gym. Et c'est là que je l'ai connu. Non, ça ne me surprend absolument pas. En revanche, ça me fait vraiment bizarre de revoir ces images, d'être sur ce plateau en même temps, de voir Marco, de voir Florent. Et ça me ramène à de nombreuses heures passées avec tous les deux sur le cours. On va en parler dans quelques minutes. Franck, est-ce que ça t'est déjà arrivé de dépasser ton rôle d'équipementier auprès d'un joueur ? Oui, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. De toute manière, nous, en équipementier, on doit être proche de nos joueurs. On doit sentir quand il va bien, quand il ne va pas bien. On ne doit surtout pas oublier quand le joueur joue moins bien. J'ai un exemple, c'était Paul-Henri Mathieu, par exemple, à un moment où, pendant une année, personne n'appelait. On l'avait oublié. Et moi, j'essayais quand même de l'appeler. À l'époque, j'étais en partenariat avec Paul-Henri, avec la marque Aide. J'essayais de l'appeler, j'essayais d'aller avec lui boire un coup dans un bar à Paris, pour parler même d'autres choses. Mon but n'étant pas de remplacer un coach. Mon but, c'est fidéliser les athlètes, fidéliser le fait qu'ils pensent qu'on est derrière eux et qu'on n'utilise pas les joueurs que comme des produits. Très intéressant. Merci pour ce point venu. Florent, tu étais entraîné, comme je disais à l'instant, par Rod et Jérôme Potier, en même temps que Gilles Simon et Marc Gickel, plutôt avec réussite d'ailleurs, parce que vous avez eu chacun des bons résultats. Comment trouver sa place et son équilibre dans une organisation comme ça ? C'est vrai que c'était une génération qui a plutôt bien marché. Et puis, je trouve un mode de fonctionnement à la FEDE qui a été plutôt bon, parce qu'on a eu notre chance. Déjà, quand je suis arrivé à la FEDE, en n'étant peut-être pas forcément dans les premiers couteaux, mais on a eu notre chance en Coupe Espoir. Et puis, il y a eu ensuite le groupe qui a été créé. Je trouve qu'il y a trouvé sa place. Ça s'est fait un petit peu naturellement. Il y a eu un super équilibre, je trouve, entre Gégé Potier et Rod. Alors, avec Gégé Potier, beaucoup de travail aussi et des débriefs de matchs un petit peu plus tranquilles qu'avec Rod où on préparait peut-être un peu plus tactiquement et techniquement la partie. Avec Gégé, on avait beaucoup d'automatisme de travail qui fonctionnait aussi très bien sur le cours. Mais les débriefs parfois avec Gégé, c'était Florent, t'as envoyé des lattes aujourd'hui, c'était top. Maintenant, tu vas mettre la tête au frigo et puis tu reproduis demain. Avec Rod, c'est vrai qu'après, on parlait un peu plus tactique et technique. Donc, je trouve qu'il y a eu vraiment un complément, un bon équilibre comme sûrement peut avoir Grégoire entre Nico Coppin et puis Marco Gickel. Il y avait aussi ces deux personnes d'une génération différente avec moi que moi. Donc, il y a eu beaucoup de respect aussi de ma part, que ce soit pour Rod ou Gégé. Et ensuite, avec Gilles et Marco, ça a été naturel parce qu'avec Gilles, on se connaissait déjà bien. On s'était joué dans les Challenger et tout. Donc, on s'est retrouvé ensuite dans ce groupe-là. Et je trouve qu'il y avait une belle émulation. Enfin, je veux dire un système que tu peux… C'est difficile de le trouver dans le tennis. On parlait du golf tout à l'heure. Je pense que tu peux avoir parce que tu n'es pas en confrontation directe et les mecs cèdent beaucoup. Mais on n'avait pas… On était trois joueurs. On n'avait pas le boulard et je trouve qu'on arrivait quand même à s'entraider, à donner notre avis. Après, quand on se jouait, forcément, c'était chacun pour soi et on essayait de gagner notre match. Mais je veux dire, à côté, il y avait quand même une belle entente. Et même si parfois, à l'entraînement, on pouvait clasher aussi. On sentait Marco qui était sulfureux. Moi, je pouvais être casse-pieds. En vrai ? Oui. Oui. Ça arrive à tous. C'était pas forcé. Voilà. Ça arrive. Il y a prescription, Flo. Ça va. Oui, mais on discute. Dégor, on le disait aussi. Et tu le disais aussi tout à l'heure. On discutait aussi beaucoup. Et je pense que la discussion, c'est quand même quelque chose de très important quand on fonctionne en groupe. quand il y a quelque chose qui va, qui ne va pas. Dans les deux sens, que ça aille ou que ça n'aille pas. Et moi, je trouve que ça a bien fonctionné. En tout cas, ça m'a beaucoup plu. Ils s'entendaient bien, Grégoire. Ils s'entendaient bien tous les trois. C'était vachement important. Et j'ai d'ailleurs même, je me rappelle, une année à Miami, alors qu'ils étaient tous les deux dans le tableau avec Gilles. Ils avaient chacun leur chambre payée par le tournoi. Et pourtant, ils avaient la chambre ensemble. Oui. C'était ce que, de temps en temps, on faisait ça. Et deux joueurs de tennis ensemble dans une même chambre pendant dix jours. Il ne faut pas rentrer dans la chambre à la fin. C'est parce que les coachs ont fait leur boulot aussi. Il te dira que parfois, c'est moi qui lui faisais le lit, limite, pour mettre un peu d'ordre. Parce que moi, tu me connais, je suis quand même très maniaque. Donc, ça allait quand même. Non, mais ils avaient chacun leur personnalité. Mais en même temps, ils se respectaient. Il y avait une bonne ambiance. Et c'est vrai qu'on a passé avec Jérôme Cotier. vraiment des bons moments avec eux. On ne les avait pas tout le temps aussi. On passait de l'un à l'autre. Une semaine, on était avec Florent Gilles. La semaine d'après, on n'était qu'avec Marc, par exemple. Donc, il n'y avait pas de routine. Et je crois que ça a très bien fonctionné. Même si je pense qu'on était, à un moment, arrivé à la limite. Parce que quand ils sont rentrés tous les trois dans les 50 premiers, ça devenait quand même vraiment compliqué. Et notamment sur les tournois du Grand Chelem, de pouvoir faire le boulot correctement quand vous avez plusieurs joueurs à vous occuper. C'est moins facile. C'était une politique, Franck, qui n'existe plus aujourd'hui, qui était soutenue pourtant à l'époque par le DTN Patrice Dominguez. Est-ce que ça t'interpelle de voir que finalement, cette stratégie a été un peu abandonnée au fil du temps par les instances ? Moi, je pense que l'état de groupe, c'est un sport individuel. Mais le groupe, ça a l'air de bien fonctionner. Quand je vois Marco, je vois Florent, je vois Julien Varlet, je vois plein de joueurs aujourd'hui. Ils sont tous copains ou ils sont coachs. Ils ont tous bien réussi. Donc, l'état d'esprit était vraiment bon. Aujourd'hui, pourquoi séparer plus les joueurs ? Je ne sais pas. En tout cas, moi, je vois une seule chose, c'est la réussite de l'époque où il y avait 10-15 joueurs qui étaient entre la 50e et la 150e place. Ils n'étaient pas tous ennemis. Ils s'aidaient, ils se battaient, ils étaient dans un groupe plutôt sympa. Moi, je pense qu'à l'époque, les entraîneurs étaient aussi des personnes qui travaillaient sur l'humain aussi et le côté famille. Je sais que Grégoire aime beaucoup le côté famille. C'est important. Les amis, si tu es tout seul sur le circuit, tu peux t'embêter, tu peux avoir des coups durs. Le fait d'avoir une famille autour, ce n'est pas mal. Si les garçons travaillent en groupe ou avec plusieurs coachs, c'est différent sur le circuit féminin. Les filles privilégient, elles, les relations plutôt fusionnelles. Ron, avant l'émission, tu nous expliquais que dans le choix du coach, les garçons fixaient comme priorité plutôt la compétence, alors que les filles étaient plutôt dans le relationnel, l'émotionnel. Et un fait d'actualité est venu appuyer, ton argument, c'est la décision de Pavlouchenkova de se séparer de Sam Tsumik, alors que la Russe n'était pas du tout en crise de résultat. Je la cite, « Je ne juge pas les entraîneurs par leur nom ou leurs compétences. Pour moi, la chose la plus importante est l'osmose qui se produit entre lui et moi, non seulement par rapport au tennis, mais aussi dans la vie. Et là, de nombreux entraîneurs ont aujourd'hui un énorme égo et répètent trop souvent le mot « je », « j-e », et pas « j-e-u ». Qu'est-ce que ça t'inspire, Rodolphe, justement, cette différence ? Est-ce qu'elle existe ? Oui, j'ai pu m'apercevoir de ça. C'est vrai que les garçons, souvent, avant de parler de relationnel, bien sûr, il en faut du relationnel, mais avant ça, ils veulent de la compétence. Ils veulent savoir ce qui va se passer sur le terrain. Les filles, c'est le contraire, je pense, pour beaucoup. Elles veulent d'abord avoir un très bon relationnel, et une fois qu'elles ont ce bon relationnel, bien sûr, la compétence entre en jeu. Et c'est, à mon sens, la grosse différence entre les garçons et les filles. Franck, toi, en tant qu'équipementier, tu as noté une différence aussi, puisque tu t'occupes de beaucoup de garçons et beaucoup de filles. C'est l'omniprésence, voire l'emprise du clan familial. Est-ce que les garçons arrivent plus facilement à se détacher de ça que les filles ? Oui, comme j'expliquais tout à l'heure, les garçons arrivent à partager beaucoup plus facilement. On voit, quand ils s'entraînent avant un match, ils peuvent jouer avec un autre joueur sans aucun problème. Il y a des relations qui sont beaucoup plus fortes entre garçons. Chez les filles, c'est très individualiste. On va dire, je ne sais pas quel pourcentage il peut y avoir, mais il y a beaucoup de papas qui s'occupent de la joueuse. Dans les garçons, il y a la famille, oui, mais qui arrive après le coach. Là, très souvent, dans le tennis féminin, il y a une remarque souvent, quand je discute avec eux, le papa dit « on ». Déjà, ça m'interpelle. C'est très important. C'est « on », on a progressé en coup droit, on a progressé en revers. Tu n'entends jamais ça chez les garçons. Donc, je pense qu'il y a quand même beaucoup de coachs qui sont papas avant tout, qui travaillent énormément avec leurs filles et qui les entourent. Et souvent, elles n'ouvrent pas tellement les yeux. Donc, cette relation est complètement différente. Ils n'abordent pas la même chose, pas au même moment. Grégoire, toi, tes parents, tous les deux, ont joué au tennis. Donc, j'imagine qu'ils ont été très présents, peut-être parfois influents durant ta carrière. Surtout, peut-être quand tu étais jeune, comment tu as réussi à… Comment se passe la relation ? Est-ce que tu t'es détaché d'eux ? Quel rôle ils ont encore aujourd'hui ? Oui, ils ont toujours donné un peu leur avis sur ce que j'avais en tête. Après, c'est toujours moi qui ai pris la décision finale. Souvent aussi contre leur avis. Mais non, ils ont toujours été derrière moi. Au tout début, ils m'amenaient un peu à droite, à gauche, partout. Ensuite, quand je suis un peu parti et que je suis allé à l'INSEP, ils étaient un peu moins derrière. Mais ils m'ont toujours donné des conseils sur… Jamais ténistiquement ou alors peut-être un peu au début mon père, mais il a très vite compris que je n'écoutais pas. Mais… Tu as oublié quand on a joué en match par équipe qu'il était accroché au grillage mon père. Oui. Mais quand on a joué ensemble par équipe, on a joué ensemble en double. Le premier truc que tu m'as dit, c'est, t'inquiète pas, « Tu fais des rares en double, ça devrait bien se passer. » Je t'ai rassuré un peu. Voilà. Mais ça m'a mis la pression. Mais oui. Non, au début, il était assez méfaisant quand j'étais plus jeune sur le terrain. Je l'ai envoyé chez lui trois fois. Voilà. Je n'ai jamais eu peur de l'envoyer chier. Donc, maintenant, il a compé. Non, non. Il est devenu… Il est cool. Et voilà. Il me laisse faire mes choix. Il comprend. Et voilà. Ça se passe très bien. Ils sont toujours derrière moi, à me suivre, à me supporter. Mais non. Ils ne se misent pas dans ma carrière à me dire quoi faire, quel tourne à faire, si je dois faire mon coudroit comme ça, servir comme ça. Voilà. Ils me laissent tout gérer avec mes coachs. D'abord, la plupart des parents, ils soutiennent leurs enfants. C'est toujours avec un bon esprit d'avoir l'envie que leur enfant progresse, gagne des matchs. Après, c'est vrai que… C'est vrai que souvent, il y a toujours un des deux parents qui est quand même malgré tout influent, qui est influent sur les choix de l'enfant, du joueur ou de la joueuse. C'est vrai que je me rappelle de Florent. Il était 40e et il me disait, je voudrais faire un challenger. Pourquoi il veut faire un challenger ? 40e mondial, il n'y a pas de raison. Et puis, au bout d'un moment, il m'a dit, mon père, il dit toujours, oui, il faudrait que je fasse des challenger. Voilà. Mais ce n'était pas bien méchant. Mais c'est vrai que Florent, en l'occurrence, mais Gilles Simon, c'était exactement la même chose. Et Marc Jiquel, pareil. Ils appelaient leurs parents quasi tous les jours. Et il y avait des discussions. Et parfois, quand ça n'allait pas, les parents pouvaient donner peut-être des directives. Mais ce n'était pas bien méchant. Voilà. Franchement, ça n'empêchait pas le coach de travailler. Florent, ça ne t'a pas dérangé les interventions de tes parents dans ta carrière ? Non. Je pense, d'une manière générale, ça a été… Il faut savoir que déjà, s'il n'y avait pas eu mon père, je n'aurais pas joué au tennis parce que lui, il a été à un petit niveau. Mais c'était 15-1-15. Et puis, il était éducateur. Donc, voilà. J'ai commencé le tennis avec lui. Et puis, j'ai progressé aussi avec lui en club parce que je n'étais pas en sport-études au début. Donc, entre club, les parents. Donc, j'ai bien progressé comme ça. Après, dans la carrière, là où c'est important, et il faut garder ça en tête aussi, c'est qu'à un moment donné, c'est moi qui décidais quand même. Donc… Et le plus important, c'est justement… Après, ça va être d'assumer le choix. Et ça, par contre, j'ai eu un peu plus de mal à le faire parfois. Donc, voilà. Que j'aille jouer un challenger ou que Rod, à un moment, je me souviens, et elle m'avait dit, ne va pas jouer le tournoi de Munich parce que tu as Rome qui arrive derrière et tout. Et je me sentais bien. J'ai voulu aller le jouer. Alors, ok, j'ai fait premier tour en perdant 7-5 au troisième contre Söderling. Mais à un moment donné, voilà, on ne saura jamais si c'est une bonne idée, pas une bonne idée, je veux dire d'aller jouer un challenger ou pas. À un moment donné, c'est le joueur, c'est moi qui arrivais à décider. Et voilà, je décidais, je me disais, c'est bien ou c'est pas bien. Et moi, ce que je pensais bien pour moi, j'y allais. Après, j'avais plusieurs avis. Il ne faut pas en avoir 10 000 non plus. L'avis de mes parents était important. L'avis du coach est bien entendu primordial. Et le plus important, c'est d'assumer le choix. Et parfois, je me suis retrouvé à des endroits en me disant, zut, j'aurais pas dû venir là, j'aurais dû aller là-bas. Et ça, après, c'est terminé parce que tu ne peux pas jouer, tu ne peux pas être à 100 % au moment présent sur ce que tu fais. Et par contre, voilà, ça, il faut l'assumer. À partir du moment où tu fais un choix, tu t'y tiens et tu vas faire un challenger. Tu n'aurais peut-être pas dû, mais au moins, si tu y es, tu le gagnes. Et puis, tu prends les points. Et puis, voilà, c'est tout. Grégoire, on sait que certains joueurs n'aiment pas les coachs autoritaires. D'autres, au contraire, en ont besoin. Comment tu as besoin de fonctionner toi ? Tu as besoin d'avoir un coach paternaliste, plutôt fraternel, pour te faire avancer ? Un peu des deux. Il me faut le côté fraternel avec qui je m'entends très bien parce que je trouve ça hyper important quand tu pars trois semaines, un mois en tournée. Si tu ne t'entends pas bien avec la personne, c'est compliqué de vivre avec tous les jours, au quotidien. Mais en même temps, il faut de temps en temps arriver à me mettre deux ou trois petits coups derrière la tête pour que j'avance parce que j'ai ma propre idée de comment fonctionne le tennis. Donc, pour me faire changer d'avis, c'est assez compliqué. Souvent, du coup, ça part de temps en temps au clash. Donc, il faut quelqu'un qui a une personnalité aussi assez forte pour me dire c'est bon, maintenant, là, tu arrêtes, tu m'écoutes et on fait comme ça. J'ai besoin de comprendre à chaque fois pourquoi. Donc, je pose pas mal de questions. Voilà, je titille un peu en donnant des contre-exemples. Donc, il faut quelqu'un qui soit assez costaud pour pouvoir m'assumer, on va dire, à l'entraînement. Donc, j'ai besoin de quelqu'un assez fraternel et aussi paternel de temps en temps quand même. Franck, juste après, on fera le quiz et on termine dans cette émission. L'autorité, c'est important dans le tennis quand même pour un coach. Parfois, elle se perd. Tu voulais nous raconter une anecdote qui t'a marquée avec Arnaud Clément qui illustre le moment où quand l'autorité du coach sur son joueur s'effiloche un peu, ça devient difficile de travailler. Déjà, avant de donner cette petite anecdote, parce que je ne veux surtout pas me froisser avec Arnaud, la difficulté au tennis, c'est que le joueur, c'est le patron. Donc, c'est lui qui paye les entraîneurs, c'est lui qui paye les kinés, c'est lui qui paye tout le monde autour de lui. Donc, c'est lui qui se fait cette équipe. Donc, la difficulté pour un coach aujourd'hui, c'est le juste milieu, parce que le joueur, ce n'est pas son employé, c'est l'inverse. Donc, difficile en termes d'autorité. Et Arnaud, c'est vrai qu'à un moment, il a eu son frère. Et de temps en temps, je voyais dans les vestiaires, c'est Presque Arnaud qui engueulait son frère. Donc là, la difficulté, elle est difficile, parce que déjà, c'est son frère. Et normalement, c'est son coach qui doit l'engueuler. Donc là, le juste milieu est compliqué. Donc, ce n'est pas facile ce métier de coach, parce que tu as envie de garder aussi ce poste. Tu as envie de transmettre des choses. Donc, le joueur, il faut, comme dit Grégoire, il aime bien qu'on le tape de temps en temps. Mais s'il le tape trop, à un moment, il va craquer. Donc, je pense que c'est ça, la difficulté. Tu sais, j'ai eu Arnaud au téléphone il n'y a pas longtemps. On a parlé de ça, justement, de la relation avec son frère. Moi, je lui disais, mais attends, Arnaud, tu étais hallucinant. À des moments, il dit, mais pas du tout. Non, 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 non. Moi, j'étais nickel. C'est lui qui, des fois, il dépassait les bords. Voilà. Et moi, en tant que coach, ce que je voudrais dire… Oui, je voulais revenir vers toi après. C'est que, moi, dans ma tête, j'ai toujours essayé de me dire, il faut que tu aies ta liberté. Voilà. La liberté que ça s'arrête. Et à ce titre-là, ça te permet de dire ce que tu as envie. Voilà. Alors, certes, par moments… Il faut l'avoir. Tu es obligé de l'avoir. Les mots ont pu être trop durs pour le joueur. Avec les années de passer aussi à coacher, on se tempère un petit peu en tant que coach. Mais je pense que c'est important d'avoir cette liberté d'être prêt à arrêter. Voilà. Je suis persuadé que Tony Nadal, il a toujours été prêt à arrêter d'entraîner son neveu. Et c'est pour cette raison que, je pense, ça a participé au fait que ça fonctionne aussi bien. Bien sûr. Messieurs, le moment tant attendu par vos fans, tout de suite, c'est le quiz. On va faire deux équipes. La team BB, Grégoire, Franck, contre la team Flo, Rod. À tour de rôle, vous devrez me citer une réponse. À la fin de deux minutes, c'est la team qui m'aura cité le plus de bonnes réponses. Remportera le quiz. La question est la suivante. On en parlait tout à l'heure. Flo et Grégoire se sont affrontés une fois dans leur carrière à Orléans le 21 septembre 2014. C'était juste après l'US Open. Vous devez me citer les joueurs qui étaient présents dans le top 30 mondial le lundi 22 septembre 2014. Essayez de réfléchir un peu aux résultats de chacun en grand chelème qui rapporte des points. Les joueurs qui étaient ? Dans le top 30 mondial le 22 septembre 2014. Dans le top 30 ? Dans le top 30. C'est la team BB qui va commencer. Honneur à l'invité. Je vous donne quelques secondes pour réfléchir déjà à une liste de noms. En attendant, j'annonce que la team gagnante fera gagner à l'un ou l'une d'entre vous une tenue performance de Lacoste. Ton sponsor équipe entier, Grégoire. Il y a donc 30 noms à me citer. Replongez-vous 5 ans en arrière. Essayez de réfléchir. Qui a pu avoir assez de points pour être dans le top 30 ? Il y en a évidemment beaucoup qui sont faciles à trouver. C'est parti, on démarre avec vous Grégoire et Franck. Attention, si vous donnez un nom qui a déjà été cité, la main passe à l'autre équipe. Grégoire, Franck ? Je vais commencer avec Roger. Roger est une bonne réponse. Florod ? Nadal ? Nadal est une bonne réponse. BB ? Simon. Simon, il était 34ème. Florod ? Florod ? Novak ? Novak est une bonne réponse. BB ? Berdic ? Berdic ? Berdic, 7ème. On est bon. Florod ? Ferrer, 5ème. On est bon. BB ? Mon fils ? Il est là, 16ème. On est bon. Florod ? Il y a... Joe ? Joe Tsonga est une bonne réponse. BB ? Djokovic ? Déjà dit ? Ah merde, pardon. Florod ? C'est pour ça que j'ai dit Novak pour le troubler comme ça. Florod ? Bravo. Flo, qu'est-ce que tu penses d'un petit John Isner ? John Isner, 15ème. On est bon. BB ? Rodique ? Non, pas Rodique. Non, je dis une bêtise. Non, ça c'était... Non, non, non. Un bulgare, un bulgare. Rod Lever ? Vas-y, dis-le. Dis-le, Greg. On peut le dire, Dimitrov. Bien sûr, Dimitrov. On est bon. Florod, il y a 5-4 pour l'instant. Il reste une minute. Lopez ? Feliciano Lopez, bravo. 20ème. BB ? Vas-y, Grégoire. Nishikori. Nishikori, 8. Florod ? Meuret. 11ème, évidemment. BB ? Fonini. Ouais. Fonini est une bonne réponse. 18. Florod ? Ah, foiré ! C'est pas ce que j'aime de dire. 4ème. BB ? Anderson. Anderson est une bonne réponse. Toujours un de retard. Florod ? Nishikori. Cori. Déjà, on bascule de l'autre côté. Delpotrou est une bonne réponse. Vous êtes à égalité. 7 partout. Florod, il reste 1 seconde. Monaco. Monaco. Roi de Monaco. Roi de Monaco. Roi de Monaco. 2014 ? Non. 97ème. Ah, ils ont perdu ! BB. BB, Raonic. Attention pour l'égalité. Il mène. BB mène. Reversement de situation. Comment ça, BB mène ? Ils se sont tombés plein de fois. Non, non, non. À vous, à vous. Fraude, vas-y. Je ne sais plus, là. Je craque, là. Il en reste plein. 3, 2, 1. Flo. On bascule. BB, une réponse. Allez, vas-y. Silic. Silic est une bonne réponse. 9-7. Florod. Stepanek. Stepanek. Non. 42ème. Messieurs, victoire de la team BB. C'est incroyable. On n'a pas tenu la distance, Flo. Vous avez mené tout le long et à la fin vous avez craqué. Il fallait dire Goulbis qui était 13ème. Bautista, 17ème. Gasquet. Robredo. Oh, Gasquet. Il dépend plus, putain. Cole Schreiber. Leonardo Meyer. Rosol. Almagro. Il y a Tchilic. Tchilic, vous l'avez dit. Il l'a dit, ouais. Robredo. Karlovitch. Et puis le dernier, c'était le bonus si vous alliez au bout du bout. C'était Santiago Giraldo qui était difficile à trouver et qui était 30ème. Et bien, bravo Grégoire et Franck. Vous faites gagner donc. Il n'y avait pas Beneteau aussi ? Si, si. Je viens de le dire. 28ème. Bravo. Alors, messieurs Florod, un peu dur à la fin. Rien à dire. Bravo. Bravo, messieurs. Et ça fait deux de suite. C'est un peu… Dans cette émission, on laisse gagner l'invité. Ouais. On sait accueillir les invités. Bon, merci messieurs. C'était très intéressant cette émission. J'espère que ça vous a plu. Merci Grégoire d'avoir été là. Merci à vous. On rappelle la cagnotte. C'est la cagnotte Litchi. Mille sourires pour les fleurs, pour le muguet, voilà. Pour les EHPAD de ma ville. Parfait. C'est très gentil de votre part. Un dernier mot, quelqu'un ? Ben, merci à Greg d'être venu. Bonne chance pour la suite quand ça va reprendre. Merci. C'est gentil. Ne te mets pas de limite. Il te reste beaucoup de temps. 24 ans, on joue jusqu'à 35. J'ai 26 là. J'ai 26 là maintenant. Ouais, ouais. Mais bon. T'es encore jeune. Ça passe vite quand même. Ça passe vite. Par contre, quand on s'arrête, moi je te conseille de ne pas avoir de regrets. Si tu as été au bout du bout, tu n'auras pas de regrets. Et quand ce n'est pas le cas, après tu te diras, j'aurais dû faire ça. J'aurais dû faire ça. T'as encore de belles années devant toi. Il faut en profiter. J'ai quand même un regret. Sur quelle surface tu vas t'entraîner si tu peux reprendre là ? Ben, ça va dépendre. Peut-être qu'il y a une petite tournée cet été d'exhibition, on ne sait pas trop. Avec la tournée de T-Ration, c'est sur terre si on arrive à la faire. Sur terre, mais sinon sur dur. Du moment où je peux jouer, ce n'est pas très grave. En tout cas, bonne reprise à ceux qui vont pouvoir rejoindre un petit peu au tennis à la reprise. Respectez surtout bien les consignes que va donner la Fédération et le gouvernement. Prenez soin de vous, ne prenez pas de risques. Le sport, c'est bien, mais la santé avant tout. Merci messieurs, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission avec un nouvel invité. Au revoir à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao, ciao. Ciao.